Nous allons poursuivre les interventions. Avant d'accueillir le nouvel intervenant, je vous rappelle que vous pouvez suivre le colloque en direct sur le Facebook Antimédias. Le prochain intervenant est ancien non-chercheur. Il s'est donné pour mission de promouvoir les humanités classiques africaines. Et pour ce faire, il a fondé l'Institut Anijar en Guadeloupe, l'Institut Perranc Martinique et l'Institut Sankofa au Canada. Il a contribué avec l'UNESCO à l'actualisation de la collection Culture Générale section Enfants. Je vous demande d'accueillir M. Nusire Kalala Omotoundé. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi que nous soyons réunis dans cette salle avec le professeur Romain Gall, le professeur Adjamabo et avec vous tous. Parce que c'est extraordinaire de pouvoir vivre des moments comme ça, qui sont des moments de grands moments d'histoire. Voilà, c'est important. Alors, chose particulière, je voulais aborder avec vous une thématique, peut-être un petit peu technique, mais qui est, somme toute, un témoignage d'histoire. C'est-à-dire, comment les matériaux intellectuels que nous avons élaborés en Afrique ont été finalement repris par d'autres peuples et ont servi les intérêts de grandes civilisations sans que ces civilisations, je dirais les descendants de ces civilisations, aient fait état de leur emprunt. Alors, c'est une étude canadienne, effectivement, que j'ai été pratiquement le seul à relayer dans l'espace francophone, parce que l'étude, elle était en anglais. Mais j'ai trouvé que c'était important de pouvoir témoigner de cet élément-là, c'est-à-dire comment la dimension mathématique de nos ancêtres améliorée sur le hiératique et le démontique, donc sur les papyrus, comment ça a servi d'inspiration, donc aux Grecs et aux Romains. C'est ce que nous allons voir à travers une étude qui a été réalisée par le professeur Stéphane Cresomalis, qui est du Canada. Alors, chose particulière, je voulais d'abord ouvrir ce qu'on peut qualifier un peu les hostilités par ceci. Vous savez, la revue Sciences Humaines a fait un dossier avec le CNRS, c'est Histoire et Philosophie des Sciences. Alors, naturellement, c'est quelque chose qui ne peut que nous intéresser. Et à notre grande stupéfaction, voilà que dans ce hors-série, vous voyez, Jean-François Dortier, qui est donc auteur de l'article, auteur de l'article, dit que la raison n'est pas une invention grecque. Alors, on se dit, tiens, on a l'impression qu'on a fait un pas en avant, on a un peu brisé certaines barrières de l'eurocentrisme parce qu'on voit prendre à l'horizon un peu d'objectivité. Et qu'est-ce qu'il dit ? En effet, dit-il, pendant longtemps, on a décrit l'histoire de la pensée grecque comme le passage du mythe à la raison. Auparavant, les hommes auraient vécu sous l'emprise des dieux, des mythes et des croyances magiques, puis soudainement, avec la naissance de la philosophie et des sciences, les hommes auraient accédé à la pensée rationnelle. Mais, dit-il, ce beau récit n'est plus admis aujourd'hui. Bernard Vitrat du CNRS le rejoint et dit que la thèse selon laquelle les cultures qui ont précédé la Grèce n'étaient pas rationnelles n'est plus recevable. Alors, la question, c'est pourquoi ? Parce que là, on est dans, je dirais, un territoire d'expression pour lequel on n'a pas tellement l'habitude de voir des choses comme ça au niveau des Occidentaux. Et il dit parce que les grandes civilisations babyloniennes ou égyptiennes, voyez-vous, antérieures à la civilisation grecque, ont développé un important corpus de connaissances en médecine, en astronomie, en mathématiques et en botanique, et ces savoirs n'étaient ni des croyances, ni de simples savoirs empiriques. Donc là, on se dit, tiens, voilà qu'il semblerait que l'objectivité soit enfin parvenue à toucher quelques neurones du cerveau de certains. Eh ben non, voyez-vous, chasser le rat du tunnel, il revient au bungalow. Qu'est-ce qu'on lit en conclusion ? Eh bien, l'originalité des Grecs, nous disent finalement les chercheurs, ça a été de passer de la connaissance des faits à la recherche des causes, de la maîtrise de certains savoirs à la démonstration rigoureuse de leur validité. Vous voyez ? Et finalement, on est revenu à la case départ. Donc la chose, c'est qu'on voit dans l'historiographie des sciences ce problème d'objectivité. Vous voyez ? Et pourtant, c'est la première fois qu'on a été aussi loin. Et puis finalement, il y a eu un mouvement de retrait. Chose qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'une civilisation grecque qui serait la civilisation de la raison, qui serait la civilisation vraiment où on aurait mis de côté les mythes, les rituels, les croyances en des dieux, des choses comme ça. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot hécatombe ? Eh ben voilà. Hécatombe, c'est la démonstration par A plus B. En Grèce, on célébrait chaque année les fêtes des Panathénées. Il s'agissait d'un rituel, mais fondamentalement polythéiste et animiste, durant lequel on sacrifiait 100 bœufs à la déesse Athéna. D'accord ? Donc, il faut imaginer les Grecs faisant un sacrifice de 100 bœufs, donc dans un rituel totalement de tout ce qu'on voit de façon générale dans les traditions africaines, sauf qu'on se fixe des limites quand même. Il n'y a que Pharaon qui montait à 100 bœufs. 100 bœufs, ça fait quand même un peu beaucoup. Cette fête avait lieu du 23 au 30 du mois d'hécatombéon. Mot fort à propos, puisque le mot grec hécatombe signifie justement hécatombe, vous voyez, ça signifie 100 bœufs. Donc, vous voyez que ce qu'il y a de particulier, c'est que les Grecs étaient fondamentalement polythéistes. Et ils avaient beaucoup de rituels animistes. Et c'est bizarre qu'on veuille utiliser cet argument-là alors que c'est l'argument le plus mauvais. Vous voyez ? Parce que plus vous rentrez dans la civilisation grecque, plus vous découvrez que chaque cité avait ses divinités, ses rituels, ses fêtes, vous voyez ? Et qu'il n'y avait pas du tout de vision monothéiste au niveau de la spiritualité. Et qu'on était véritablement dans des mythes, dans des légendes, dans des histoires qui ne peuvent pas servir normalement de foyer à l'émergence de la raison. Ça, il faut le savoir. Maintenant, autre chose dans tout cela, c'est que vous savez que Plinensia a dit que Thalès a mesuré la hauteur de la pyramide. Alors, c'est vrai que quand c'est présenté aux enfants, on dit aux enfants qu'il a épaté les Égyptiens. C'est-à-dire que les mathématiciens égyptiens ont été épatés par Thalès parce que Thalès, et voilà, il est venu en Égypte et il leur a montré comment il faut mesurer une pyramide. Donc, ils auraient fait la pyramide sans en connaître la hauteur, sans être capables de mesurer. Donc, est-ce que l'objectif mathématique de la hauteur de la pyramide avait été atteint ? Bon. Vous savez que si on prend la déclaration faite par Platon, déjà, Platon dit Thalès de Milet, fils d'Aïzémas de Milet, vous voyez ? Phénicien, d'après Hérodote, donc vous voyez qu'il n'est même pas grec, portant le premier le nom de sage, il reçut en Égypte l'éducation des prêtres. Donc, ça veut dire que il était étudiant, manifestement, en Afrique. et que ses connaissances scientifiques, ses connaissances littéraires, ses connaissances d'une façon générale, puisque Thalès, c'est le premier savant qui va émerger en Grèce. Mais il n'est pas d'origine grecque, vous voyez, c'est un phénicien. Donc, c'est pour vous montrer que, déjà, la restitution des éléments d'histoire, c'est pas fait avec une cohérence qui tient compte du testament et de l'aveu des Grecs anciens eux-mêmes. Mais ce qui est extraordinaire, parce que, vous voyez, on montre des illustrations aux enfants, donc pour montrer que, finalement, Thalès arrive et fait des démonstrations devant Pharaon, qu'est-ce qu'on va constater ? On constate, et c'est ce qui est caché, c'est que, vous savez que, c'est une méthode que les Égyptiens maîtrisaient depuis très longtemps. Et comment on le sait ? On le sait grâce à Plutarch. Vous voyez, dans le banquet des sept sages, qui révèle les propos tenus par un prêtre, donc qu'un prêtre lui a tenu, à propos de cette démonstration que Thalès avait faite. Mais la déclaration du prêtre, du mathématicien africain, montre bien que c'est quelque chose qui est maîtrisé par tous les mathématiciens de l'Égypte antique. Il dit, voilà, donc il, en parlant d'Amasis, qui était le souverain de l'époque, fut surtout ravi de devoir mesurer la hauteur de la pyramide sans aucune difficulté, sans l'aide d'aucun instrument, en plantant ton bâton à l'extrémité de l'ombre portée par la pyramide, car deux triangles ayant été ainsi formés par les rayons tangents du soleil, tu démontras que le rapport d'une ombre à l'autre était celui de la hauteur de la pyramide à celle du bâton. Vous voyez que là, vous avez quand même la démonstration d'un fait et de sa cause. Est-ce que vous voyez l'affaire ? C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui utilisent finalement notre ignorance des faits pour répondre des contre-vérités. Parce qu'on voit bien qu'à partir de là, ce simple exemple-là montre bien que tout ce qu'a dit le magazine Sciences Humaines et toutes les déclarations des gens du CNRS, c'est de l'escroquerie intellectuelle, tout simplement. Et ça, il faut le souligner. Alors, autre chose qui est relativement marquante, c'est l'étude qui a été réalisée par le professeur Chrysomalis. Le professeur Chrysomalis a fait une étude qui s'appelle « The Egyptian Origins of Greek Alphabetic Numerals ». Vous voyez ? Donc, l'origine égyptienne des chiffres alpha numériques grecs. Donc, le voilà, le professeur Chrysomalis. C'est quelqu'un qui est assez intéressant dans la mesure, vous voyez, il est, lui, il s'occupe d'anthropologie linguistique et plus précisément au niveau des mathématiques, vous voyez, et des interactions de langage, de cognition et de culture. Donc, c'est-à-dire que c'est étudier la pensée qui a donné naissance donc au système de comptage, au système de calcul dans les différentes civilisations de l'Antiquité. La chose, c'est que son étude, voyez-vous, n'a pas été reliée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait d'écho, il n'y a pas eu d'article dans la presse. Et c'est pour ça que je me suis dit non, il faut en parler, il faut traduire cette étude de manière à faire en sorte que nous puissions, vous voyez, il a écrit un ouvrage Numérical Notation récemment. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui vont nous permettre d'avancer dans son étude. Alors, on va la résumer parce qu'elle est un peu longue. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il dit ceci, vous voyez, donc l'écude a été publiée en 2002. Et, ce qu'il dit, c'est que traditionnellement, on a supposé que les chiffres alpha numériques grecs avaient été inventés de manière indépendante au VIe siècle de l'ère ancienne. Cependant, il existe une similitude structurelle remarquable entre ce système et les chiffres démotiques égyptiens. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pratiquement jamais abordé. Il suppose donc que le commerce entre l'Asie mineure et l'Égypte pharaonique a été à l'origine de la migration du modèle africain vers le monde grec. Donc, voilà exactement ce qu'il raconte. Donc, voilà l'étude qui a été relayée par la BBC. Vous voyez, donc, j'ai travaillé notamment aussi sur ce qu'avait produit M. Paul Recon de la BBC Science qui avait fait état de ce travail de recherche sous le titre de Greeks Buried Egyptian Number. Donc, les Grecs ont tout simplement repris, plagié, copié le système de numération de l'Égypte. Alors, que dit l'article ? On va le lire très rapidement. Les astronomes, les scientifiques et les mathématiciens de la Grèce antique étaient de vrais innovateurs. Mais, il s'avère que ceux-ci n'ont cependant pas inventé le système mathématique qui a inspiré bon nombre de leurs contemporains en matière de calcul. Attendez. Les astronomes, les scientifiques et les mathématiciens de la Grèce antique étaient de vrais innovateurs. mais, il s'avère que ceux-ci n'ont cependant pas inventé. Ce qui est à la base de toutes les autres inventions. Bravo. Vous voyez comment c'est difficile de restituer un minimum de vérité quand on est dans l'espace occidental. Vous voyez ? C'est le moment, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil occidental qui empêche à quelqu'un de dire une chose simplement. En effet, de récents travaux dévoilent qu'en réalité les Grecs ont emprunté le fameux système mathématique connu sur le nom de chiffres alphabétiques aux Égyptiens anciens et donc ils ne l'ont pas inventé comme on a l'oncron cru. Ces chiffres alphabétiques ont d'ailleurs souvent été utilisés par les mathématiciens-physiciens Archimède, le philosophe et scientifique Aristote et le mathématicien Euclide, entre autres. Une vaste étude menée par le professeur Stéphane Crisomalis de l'université de MacGill à Montréal a montré qu'il existe des similitudes saisissantes entre les numéros alphabétiques grecs et les numéros démotiques égyptiens utilisés en Égypte dès la fin du 8e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à 450 de l'ère chrétienne. Donc chose particulière, justement, les deux systèmes emploient chaque 9 signes référentiels de sorte que les unités sont comptées de 1 à 9 et les dizaines sont comptées de 10 à 90 et ainsi de suite. Les deux systèmes manquent également d'un système pour le 0. La théorie des relations commerciales, le professeur Chrysomalis suggère alors que c'est l'accroissement du commerce entre la Grèce et l'Égypte après 600 qui a favorisé cet emprunt par les Grecs. Les négociants grecs ont pu découvrir les avantages du système démotique utilisé en Égypte avant de l'adapter pour leurs propres besoins. Nous savons maintenant qu'il y avait de multiples échanges entre les Grecs et les Égyptiens. Bon, cette phrase, elle est ridicule parce qu'Alexandre le Grand, vous voyez, quand il est arrivé en 332, il y a eu la dynastie des Polémnés. Donc, c'est ridicule. Bon. Théorie plausible, le professeur David Joyce, un mathématicien de l'université de Clark à Worcester aux Etats-Unis, a déclaré qu'il n'y avait pas vraiment examiné les travaux du professeur Chrysomalis mais qu'il pensait à vrai dire que la thèse de l'emprunt par les Grecs était bien plausible. Voyez-vous ? Et chose particulière, il termine en disant que les Égyptiens employaient le hiératique et plus tard le démotique dans lesquels les divers signes se distinguaient les uns des autres. Jusqu'à présent, on pensait que ce système avait été développé par les Grecs en Asie mineure à l'époque des heures de gloire de la Turquie ancestrale. Entre 475 et 325 de l'ère ancienne, les chiffres alphabétiques sont tombés dans l'oubli en faveur d'un système de nombre écrit connu sur le nom de numéro acrophonique. Mais à la fin du IVe siècle de l'ère chrétienne, avant l'ère chrétienne, les chiffres alphabétiques étaient devenus le système de référence dans tout le monde grec. Ils ont été employés jusqu'à la chute de l'Empire byzantin au XVe siècle. Le professeur Chrysoméliste a publié depuis un article dans la revue Journal of Antiquity. C'est important, je dirais, de ce que nous vivons aujourd'hui parce que je me souviens que quand j'étais étudiant et que je passais du temps avec le professeur Benga, je lui disais moi ce qui m'intéresse c'est les éléments de diffusion des savoirs africains donc notamment vers le monde grec et vers le monde romain. Et la chose c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir en parler en sa présence et un formidable cadeau que les ancêtres des fois nous font c'est extraordinaire. Alors la chose c'est que il faut savoir que le professeur Chrysoméliste reconnaît que l'histoire de la numération en Europe n'a pas vraiment été étudiée c'est-à-dire qu'on est parti dans des conjectures sans rentrer dans un certain nombre de détails parce que ça fait partie des choses que vous savez c'est comme la proto-histoire de la Grèce on dit proto parce que c'est dérangeant les matériaux qu'on trouve vous voyez on voit des profils qui sont plutôt africains des gens qui sont plutôt métisses avec des tresses africaines on voit des choses parce qu'avant en Grèce il y avait des Noirs qui vivaient en Grèce et les Grecs ont toujours témoigné de cela et les études ADN les tests ADN qui ont été faits récemment ont montré qu'effectivement il y a plein d'informations là-dessus que c'était des Noirs qui vivaient en Grèce avant vous voyez et chose particulière il dit que vous voyez les chiffres alphabétiques grecs sont extrêmement importants pour comprendre l'histoire finalement de la numération mais le débat sur leur origine n'a rien progressé donc on voit bien que finalement personne ne s'y intéresse les premières théories affirmant que les chiffres avaient été développés au 8ème siècle avant notre ère et qu'ils avaient comme l'alphabet grec une origine sémitique ont maintenant été réfutés vous voyez donc c'est-à-dire c'était de dire que comme l'écriture grecque vient du phénicien donc c'est une adaptation des caractères alphabétiques phéniciens et bien finalement le système de numération a dû suivre le même cheminement et on s'aperçoit que non donc il y a une dissociation à ce niveau-là donc l'origine est finalement externe comme il le dit bon chose particulière il faut savoir que les grecs eux-mêmes comme disait le professeur hier rapportent que c'est de phénicie qu'est venu un savoir qui était totalement magique pour eux c'est-à-dire la capacité de fixer sur un support une parole parlée il faut voir qu'à cette époque c'était une invention africaine mais considérée comme étant l'invention des inventions voyez et justement Dieu d'or de Sicile qui est grec dit que lorsque Cadmos eut rapporté de phénicie ce qu'on appelle les lettres ça veut dire qu'on place donc ce phénomène sous la houlette d'un individu qui est Cadmos Cadmos qui c'est assez particulier parce qu'il va créer en Europe la cité de Thèbes or cette cité de Thèbes est en Afrique à l'origine c'est la capitale des pharaons et quand on regarde certains témoignages grecs sur Cadmos eh bien Cadmos son père c'est Agenor voyez ça remonte la lignée des Épaphos et on se retrouve finalement avec des gens qui sont parfaitement africains puisque son papa et sa maman étaient nés en Égypte et donc il a été le premier à adapter la langue grecque voyez donc les signes phéniciens à la langue grecque et à attribuer un nom à chacune et à en fixer le tracé je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Dieu dort dit c'est un grec qui dit que notre écriture on n'a rien fait les gars ont tout fait à notre place le nom des lettres comme disait le professeur la forme et compagnie ils ont tout fait donc on a hérité un système abouti du jour au lendemain je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est à dire ce système est présenté aujourd'hui comme étant le fouille de la réflexion occidentale non ils ont eu un système clé en main qu'on leur a offert voyez pour fonctionner et regardez il dit en général ces lettres sont donc appelées les choses phéniciennes c'est à dire que les grecs n'appellent n'appellent pas leur écriture l'écriture grecque est-ce que vous comprenez l'affaire c'est à dire ils reconnaissent que franchement ça ne vient pas de nous donc leur propre écriture même ils appellent les choses phéniciennes vous voyez parce que c'est de phénicie qu'elles ont été introduites mais à proprement elles ont vous voyez proprement elles ont le nom de pélagiques parce que ce sont les pélages qui se sont donc c'est à dire le peuple qui était là avant eux avant les caucasiens qui sont venus comme des envahisseurs c'est ce peuple là qui avait commencé à utiliser ces formes d'écriture donc ces caractères là vous voyez c'est extraordinaire maintenant comme disait le professeur hier il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans cette affaire là c'est que si le A en phénicien qui est Aleph vous voyez désigne un bof ça va donner alpha en grec mais qui désigne rien en fait quand vous dites alpha, beta ça ne désigne rien du tout alors que ça a un sens dans la langue phénicienne mais adapté à la langue grecque ce sont des mots creux vous voyez c'est à dire qu'on leur donne en fait une technicité et vous allez l'utiliser comme ça point final vous voyez donc c'est à dire qu'ils reçoivent un système qui n'a rien à voir avec leur mode de fonctionnement et naturellement comme la machine après du colonialisme va se mettre en marche donc ils vont commencer à nous raconter des histoires toujours est-il que vous voyez ici vous avez toute la liste donc des signes phéniciens vous voyez qui descendent eux-mêmes de signes égyptiens vous avez le grec ancien vous voyez avec le Ale va donner alpha Bête va donner beta Guimel va donner gamma comme l'a dit le professeur hier ça va engendrer le grec classique mais en Italie il y avait des noirs qui vivaient là et ces noirs on les appelle aujourd'hui les étrusques qui avaient déjà reçu de par les pélages la transmission de cette technicité et c'est comme ça que c'est cette langue étrusque là qui était déjà en fonctionnement que les européens vont trouver lorsqu'ils vont arriver en Italie et qu'ils vont à partir de là faire le latin c'est-à-dire ils vont le transformer en langue de l'empire romain mais vous voyez que personne ne nous a jamais dit que quand on disait Dominus Vobescum on était à la maison non mais c'est vrai parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte moi quand j'étais gamin vous étiez dans certains milieux les gens sortaient des noms latins des expressions latines des choses extraordinaires pour faire quoi que waouh waouh ils étaient montés au-dessus des nuages et ils ne savaient pas qu'ils étaient simplement à la maison puisque tout je dirais tout cela se rapproche beaucoup du Kikongo et du Chiluba puisque c'était des peuples bantous qui vivaient là et donc parlait latin et vous demandez à n'importe quel locuteur en Kikongo qui est professeur de latin il vous dira que quand il enseigne le latin il parle Kikongo et ça c'est encore un truc qui tue les occidentaux parce qu'ils ont fait un grand tour de manège et ils sont retournés déjà en tout cas sur le plan intellectuel ils sont retournés en Afrique en fait ils n'y sont jamais sortis et que tout ce savoir qu'ils ont qu'ils ont reçu depuis la base c'est un savoir africain c'est ça les enjeux vous voyez donc maintenant qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il dit effectivement que le système alphabétique est acrophonique donc on va prendre la première lettre du mot pour avoir le classement alphabétique et il dit alors que nos propres chiffres ne nécessitent que 10 symboles les chiffres alphabétiques grecs en ont besoin que de 9 voyez et chaque valeur de base pour chaque valeur de base unité dizaines centaines et milliers il n'y a pas de signes zéros ou similaires le système est additif donc c'est ça qu'on va voir et au 5ème siècle avant la chrétienne dans la région d'Athènes en Attique va arriver voyez un autre système qu'on prendra le temps de voir parce qu'il y a eu aussi deux autres systèmes qui se sont il y a un système qui a chassé un autre système à partir de 403 maintenant si on prend cet alphabé d'origine phénicienne adapté à la langue grecque il y avait 24 lettres pour faire le système mathématique il en faut 27 donc on a pris des caractères très probablement auprès des peuples qui étaient des peuples locaux je parle des pelages pour arriver à avoir un système complet alors voilà on va rajouter 3 lettres ces 3 lettres là c'est le 10 gamma voyez donc qui a été rajouté parce qu'on était à 24 lettres il fallait passer à 27 donc ça c'est pour le 6 le 90 ça va être copa donc qui est une lettre qu'on va rajouter donc ça c'est pour 90 et dans la centaine le 900 ça va être sans pi voyez donc ces 3 lettres qui ont été rajoutées dans le système de numération pour pouvoir nommer donc maintenant tous les chiffres et donc à partir de là qu'est-ce qui va se passer voilà l'étude du professeur Chrysomalis voyez on a donc une suite de lettres pour faire les valeurs des unités une suite de lettres pour faire les valeurs des dizaines une suite de lettres pour faire les valeurs des centaines une suite de lettres pour les milliers et même ici des milliers donc si on veut écrire par exemple 622 c'est très simple on prend la ligne des 100 on va à 6 voyez et à chaque fois on respecte bien ici on a 60 on va dans la ligne des 6 pour 60 et on met voyez ce que vous avez par là donc le système il est comme ça sauf que chose particulière bon il faut quand même noter deux petites choses pour les milliers en fait on reprend la colonne des unités et on va juste mettre le petit asta sur le côté pour bien signifier que voilà on est passé au niveau des milliers et la chose voyez on reprend toujours les valeurs qu'on a là-haut ici on va rajouter le M pour dire qu'on est au 10 000 donc c'est à dire que voilà le système qui a été mis au point de manière à avoir un système de numération dans la Grèce antique donc ça c'est important de le souligner chose particulière c'est que comme ce sont des lettres il faut pouvoir les identifier dans le texte donc le système qui a été retenu c'est de faire une barre voyez juste en haut comme ça ça veut dire qu'ici les lettres que vous avez correspondent à un chiffre en l'occurrence 33 ans ici donc ça c'est le système qui permettait d'identifier dans les informations textuelles les chiffres chose encore particulière c'est que après voyez à partir de 403 de Ioni est arrivé un autre système alors je vais vous présenter très rapidement ceci c'est à dire que vous avez le Panté le Delta les Katon le Chiliwa et le Mirois c'est à dire que les valeurs maintenant vont être notifiées par des nouveaux signes donc toujours avec les dizaines mais là on va être introduit le système ici le Panté le 5 et vous allez voir comment en fait ça permet de faire de donner la valeur du chiffre c'est à dire qu'ici le Panté vaut pour 5 voyez mais on veut dire 50 et 50 c'est 5 fois 10 alors qu'est-ce qu'on fait on va prendre la valeur de 10 qu'on va accrocher comme un pendu en fait dans le Panté et ça veut dire qu'on a 50 voyez si c'est pour dire 500 même topo on prend le 5 et on va prendre le H ici pour le 100 on va l'accrocher comme un pendu et ça veut dire qu'on a 500 donc voilà le système qui a été retenu pour pouvoir finalement nommer les chiffres donc vous comprenez bien qu'avec un tel système c'est impossible de croire qu'on va pouvoir faire un ordinateur demain voyez bon ça il faut quand même le souligner et donc ici vous avez un chiffre qui est 1974 voyez donc ici vous avez le X qui vaut pour 1000 vous avez remarqué que j'ai le 500 mais comme je dois la 9 j'ai rajouté 4 valeurs de 100 c'est très important ce que je vous dis parce que on va critiquer l'Egypte là-dessus alors que le monde grec et le monde romain fonctionnaient par le fait de répéter une valeur voyez par exemple pour dire ici 400 on va répéter 4 fois le H sachant que le H ici vaut pour 100 donc il faut bien comprendre ça parce que c'est des critiques vraiment de bas niveau quand on arrive au niveau de l'Egypte que de répéter de telles choses bon chose particulière c'est que maintenant on voit que le professeur d'entendre va faire des fouilles donc en Egypte notamment à Bidos dans la région d'Omne-e-Calm il va s'intéresser à la tombe bougie et il va trouver des matériaux extraordinaires qui va dater en 3400 de l'ère ancienne qu'est-ce qu'il va trouver un système d'écriture imagée phonétique et syllabique qui fonctionne c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en 3400 le niveau de technicité que les ancêtres ont déjà atteint pour l'écriture dépasse l'entendement parce que vous avez là du syllabique je vais vous montrer ça c'est extraordinaire que le professeur avait eu l'occasion de présenter dans la revue vous avez ici des tablettes qui sont en bois qui sont en ivoire vous avez de l'information qu'on a trouvé dans le tombeau accroché très souvent à des jars et la chance c'est que ça donne une information dans un contexte où on va beaucoup plus loin que le pictogramme vous voyez on ne peut plus parler de pictogramme parce qu'on a de l'écriture tout simplement parce qu'on a le serpent vous voyez le serpent qui se dit djeu d'une façon générale on a les trois montagnes c'est un peu réel qui se dit djou et derrière on a la zoo acre qui est le symbole de la lumière vous savez que quand dans nos textes sacrés on dit qu'une personne est béatifiée heureux les béatifiés parce qu'ils sont rentrés au royaume des cieux bon dans le texte égyptien quand cette phrase là est écrite quand cette phrase est écrite heureux les béatifiés parce qu'ils sont rentrés au royaume des cieux quand on lit ce texte là dans les textes de nos ancêtres heureux les béatifiés parce qu'ils sont rentrés au royaume des cieux les béatifiés ça se dit acre vous voyez accrou on met le pluriel aussi vous voyez donc c'est pour montrer déjà que il y a quelque chose de particulier à la langue et donc le haq signifie ici le lieu où la lumière apparaît vous voyez donc le dieu qui est en complément phonétique donc on a ju-hat ça représente les montagnes orientales vous voyez les montagnes de lumière c'est-à-dire le montagne où le rayon de soleil le premier rayon de soleil la direction de ce premier rayon de soleil ce sont ces montagnes là ici vous avez l'éléphant ab sur les trois montagnes donc ju vous voyez avec ici le symbole qui représente djiouti là on est à abdjou c'est-à-dire la ville sainte vous voyez donc ville sainte d'uziré et ici on a toujours le serpent djou les montagnes djou et le symbole de la nuit guérée donc là on est dans les montagnes djou guérées c'est là où le soleil va se coucher donc les montagnes occidentales vous voyez donc on a de l'information et ce qui est extraordinaire c'est que regardez une information qui remonte à 3400 on est aujourd'hui en 2019 on peut l'interpréter on peut la comprendre on peut l'enseigner on peut la traduire c'est extraordinaire ça ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable un niveau de technicité pour l'époque là on est très très avancé dans l'écriture c'est quelque chose d'extraordinaire maintenant chose particulière c'est que le professeur Van den Brick qui avait fait des fouilles vous voyez en 1992 avait montré qu'au fil du temps que l'Egypte avait des voisins puisque l'Egypte a été là avant et les peuples sont arrivés après on avait développé en fait deux types d'écriture une écriture dite sacrée donc les caractères divins les Medounetcher mais une écriture dite profane et c'est cette écriture profane qui est très étrange quant au fond parce qu'on retrouve les caractères qui vont être exportés par les scribes égyptiens hors de l'Egypte vous voyez et quand il met signe sans prospérité c'était surprenant parce qu'on voit le A on voit le V on voit le Y on voit le H on voit le X on voit beaucoup de caractères en tout cas de traits de tracés qu'on utilise encore aujourd'hui et qui ont inspiré beaucoup de locuteurs donc à travers le monde maintenant il faut savoir qu'au départ effectivement c'était un hiéroglyphe très imagé avec le boeuf et ça a fini par quelque chose de totalement désincarné avec la lettre vous voyez mais nos ancêtres ont été à l'origine de tout le processus d'évolution de cette écriture depuis le boeuf jusqu'à la fin la lettre A vous allez prendre le temps de regarder ça alors il y a une chose que disait le professeur hier et c'était ce que je voulais illustrer effectivement c'est que vous voyez le cunéiforme n'a pas eu de suite le cunéiforme n'a pas eu de suite vous savez qu'il faut quand même expliquer aux enfants que le cunéiforme il fallait de la boue il fallait faire donc une plaquette en argile mais le problème c'est qu'il y a une chose qu'on ne dit pas aux enfants c'est que lorsque la navigation a commencé on ne pouvait pas mettre un four dans un bateau parce que quand vous faites des tablettes d'argile il faut un four pour faire sécher la tablette mais dans un bateau ça devient risqué et c'est là que la méthode du papier le support souple d'écriture africain a pris le dessus jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui l'humanité écrite sur une feuille de papier le papier c'est quoi c'est quoi techniquement l'invention africaine le support souple d'écriture vous voyez c'est à dire quelque chose que je peux enrouler dans ma main je le déplie je peux rajouter une information je peux l'enrouler dans ma main ça cette technicité là vous voyez c'est un apport extraordinaire du monde noir à l'humanité qui n'a jamais été dépassé jusqu'à aujourd'hui vous voyez et c'est extraordinaire quand je suis dans les écoles les enfants ont une feuille de papier dans la main je dis aux enfants vous avez dans la main une des plus grandes inventions africaines un apport inestimable à l'humanité les enfants ont la feuille de papier dans la main ils me disent quoi monsieur mon poignet ma montre mon machin et la feuille de papier dans la main vous voyez l'affaire moi j'avais vu le responsable de sciences et vie qui avait fait un dossier sur l'invention de l'écriture en Mésopotamie le cunéiforme vous voyez et il avait dans la main une feuille de papier je lui dis mais passez moi votre tablette et il cherche mais tablette vous voyez à l'époque il n'y avait même pas encore les tablettes tactiles c'est pour vous dire que ça remonte à longtemps et je dis passez moi la feuille de papier il me dit ah oui la feuille de papier je dis vous voyez vous faites un numéro en disant que les tablettes d'argile de Mésopotamie sont plus anciennes et ont eu plus d'intérêt que l'invention africaine et quand je vous demande de me donner votre tablette vous ne savez même pas de quoi je parle vous savez quelle a été la réponse du monsieur ma femme est réunionnaise je ne vois pas le lien entre ça et ma femme est réunionnaise bon toujours est-il que vous voyez en passant par le monde canadien et le monde phénicien cette écriture va se retrouver donc en Grèce par l'intermédiaire des Pélages en Italie par l'intermédiaire des Etrusques et c'est de là que ce latin qui descend de cette filière africaine va engendrer les lettres qui vont permettre d'écrire le français l'anglais l'espagnol l'italien c'est à dire qu'il faut comprendre une chose qui est somme toute assez extraordinaire les caractères que vous avez là n'ont pas été inventés par le monde occidental vous voyez l'affaire et naturellement c'est là où ça devient assez particulier quand on remonte le fil de l'histoire parce que de toute façon nous rentrons à la maison peu importe la direction peu importe le sujet comme tout vient de cette civilisation mère des civilisations qui est l'Egypte ancienne on se retrouve toujours à la maison maintenant si vous prenez la direction au niveau de l'Orient avec la barrique vous voyez on va se retrouver avec le Nabatéen qui va engendrer l'Arabique vous voyez donc là c'est à partir du moment on va faire les cursives les breux modernes et même les scripts indiens vous voyez puisque tout ça ça fait partie de la même famille donc à la base donc c'est pour vous dire que c'est vraiment cette invention africaine qui a été diffusée partout à travers le monde chose particulière une fois à Toulouse le doyen de l'université m'avait dit mais monsieur Motoudé vous n'avez aucune preuve archéologique que quelque phéniciaire que ce soit serait venu apporter quoi que ce soit au monde grec et je lui dis mais justement il y a cette pièce de monnaie qu'on appelle la monnaie de tir qui s'appelle Kadmos transmettant l'écriture aux grecs mais regardez la date 300 de l'ère chrétienne c'est à dire qu'un fait qui s'est produit aux alentours du deuxième millénaire de l'ère ancienne vous avez non seulement un testament qui date de 300 mais vous avez aussi Nonos de Panopolis qui en parle en plus 500 c'est à dire que lui dit Kadmos lui apportant à toutes les lattes des présents doués de paroles et de raisons fabrique des instruments qui correspondent au son de langage unissant les voyelles et les consonnes en une suite cohérente ordonnée il dessine les signes d'écriture silencieuse sans être muette car il avait appris dans sa patrie les mystères d'une science divine voyez voilà comment les anciens témoignaient de cet apport là alors chose particulière voyez c'est que les signes graphiques que nos ancêtres ont mis au point je vous dis pour moi ça c'est un génie extraordinaire là les ancêtres ont frappé fort et je vais vous expliquer pourquoi ils ont frappé très fort ils ont frappé très fort parce que vous savez pourquoi les inventions africaines sont restées des inventions encore valables et utilisées encore aujourd'hui qui n'ont jamais été dépassées je vais vous dire pour quelles raisons l'africain a étudié d'abord comment a été conçu l'être humain dans sa dimension matière et antimatière il a étudié comment la main gauche dialogue avec la main droite l'oreille gauche dialogue avec l'oreille droite c'est à dire il a étudié beaucoup de choses il parle d'oreilles mâles d'oreilles femelles de toute une série de choses vous voyez qu'on découvre à un certain niveau dans l'univers même de la médecine initiatique et voilà qui comprend que le cerveau a deux hémisphères un hémisphère qui va dialoguer avec les images les couleurs et les sons et un autre hémisphère qui va dialoguer avec les concepts abstraits la chose c'est que est-ce qu'on peut concevoir un enseignement où tous les enfants acquièrent les connaissances en même temps c'est à dire il n'y a pas de premier de la classe il n'y a pas de dernier de la classe et bien oui c'est possible parce que lorsqu'on bâtit un système qui tient compte du fonctionnement donc des enfants et bien on arrive finalement à intéresser tous les enfants et je le dis parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça il y a deux ans lorsque la France a commencé à prendre conscience qu'elle était très mal placée dans les classements internationaux d'apprentissage le ministre a dit à la télévision une chose qui est au-delà du réel il a dit le problème que nous avons c'est que nous avons élaboré notre pédagogie sans tenir compte du fonctionnement du cerveau des enfants est-ce que vous comprenez l'affaire c'est à dire on est en train de gaver des oies mais on n'est pas en train de faire l'objectif qui était celui des anciens avoir des individus épanouis maintenant quand vous prenez regardez une chose quand vous prenez un objet dans la nature le bâtonnel lance la corde la fleur de lotus le doigt et que vous affectez des valeurs mathématiques à tout cela vous faites dialoguer les deux cerveaux de l'enfant et je peux vous dire que cette méthode là il y a des fois je suis d'un grand fond moule ou ailleurs je vais prendre une pomme cannelle je vais prendre un corosol je vais prendre un citron je vais prendre une orange est-ce qu'on va y la faire et je vais affecter à tous ces fruits de chez nous là des valeurs mathématiques après je prends dans la calbasse des fruits que je lance sur la table je dis à l'enfant dis-moi quel chiffre que j'ai fait les enseignants sont là ils ne comprennent rien parce que depuis quand on lance des pommes cannelle des citrons et des oranges sur une table et qu'on demande à un enfant de dire des valeurs mathématiques et les enfants viennent ils disent monsieur c'est marqué 361 et là même le directeur d'établissement numérateur mais c'est quoi cette affaire des fois on va dans la cour de récréation on ramage des amendes on prend tout ce qu'il y a dans la cour de récréation on dit bon l'amande vaut pour 10 les biscuits vaut pour 1 et on se retrouve à faire des mathématiques est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là c'est à dire que s'il n'y a pas la dimension du jeu si l'enseignant ne sait pas voir dans la cour de récréation les mathématiques les outils mathématiques à sa disposition je pense qu'il a oublié une seule chose c'est d'être un enfant vous voyez la faire parce que ma mère a été enseignante elle disait toujours si tu n'as pas une âme d'enfant tu ne peux pas être en relation avec des enfants vous voyez je veux dire par là et c'est ça qui est extraordinaire donc vous voyez c'est très simple c'est à dire que ici vous avez 185 c'est à dire vous avez la valeur de 100 qui est représentée une seule fois vous avez 8 fois la valeur de 10 et 5 fois la valeur du bâtonnet 185 donc tout ça sur des objets qui sont très très anciens qui remontent vraiment à l'aube vous voyez ça c'est des choses qui ont été trouvées par Gunther Drier sur lesquelles les traits donc ici on a 6 vous voyez donc ça vaut pour des valeurs mathématiques mais ici la corde enroulée vaut pour 100 donc c'est à dire que là on a déjà un système qui fonctionne et chose particulière c'est qu'on le voit sur certains murs de temps notamment à Karnak on voit les représentations mathématiques et vous savez que ce que vous voyez là c'est ce qui est dans l'ordinateur d'aujourd'hui il faut le savoir c'est ce qu'on va aussi vous démontrer dans le cadre du colloque dans l'ordinateur d'aujourd'hui vous avez ça d'ailleurs je vais vous dire une chose qui est très simple chaque fois que vous ouvrez un ordinateur vous rentrez dans le cerveau d'un Africain ça il faut non non mais ça il faut le savoir c'est à dire tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur provient du cerveau de l'Africain et ça il faut le comprendre on vous fera la démonstration dans le cadre du colloque alors avec les enfants on a ce genre d'exercice quel est le chiffre qui est écrit ici le gamin et bien qu'est-ce qu'il y a il a la grille on va lui donner la grille d'interprétation des valeurs et il va nous dire voilà ben là il y a 10 023 et on voit tout de suite voyez 13 111 1210 1 201 010 voilà tout ça ça va permettre à l'enfant de se familiariser avec un autre système de comptage et de valeurs mathématiques qui nous permet après d'aller très vite parce que méfiez-vous avec nos ancêtres c'est toujours facile au début mais ça se complique après bon et donc la tête de massue du roi Narmer a permis vous voyez de fonder qu'en 3200 au moment de l'intronisation et de l'unification donc des deux terres et de l'intronisation de Narmer on avait un système qui fonctionnait parce que voyez-vous sur la tête de massue il y a des valeurs mathématiques et c'est ces valeurs mathématiques là qui permettent de savoir que déjà à l'époque on a un système qui fonctionne vous voyez ici on a le prisonnier la grenouille et deux doigts donc on a 120 000 prisonniers ici on a le bœuf avec 4 grenouilles la grenouille valant 100 000 on a 400 000 têtes de bétail ici la chèvre avec l'homme assis les bras levés qui vaut pour 1 million les 4 grenouilles les deux doigts et les deux fleurs de lotus qui valent pour 1 000 donc on a 1 million 422 000 bouctins 1 million 422 000 nous sommes en 3 200 on vous parle de calculi en Mésopotamie où un gars dit j'ai 3 chèvres et 30 vaches nous on est en train de compter 1 million 422 000 bouquettes donc je me dis mais c'est quoi cette affaire de parler de calculi avec 60 poules alors qu'il y a un gars à côté qui est en train de compter 1 million 422 000 bon maintenant la chose qui se passe c'est que Chrysomalyse dit que l'Egypte ancienne a développé 3 systèmes d'écriture donc il y a le monumental qui est le plus ancien mais après il y a eu le hiératique et après il y a eu le démotique moi ce qui me paraît toujours très étrange c'est que personne ne veut jamais rentrer dans le hiératique et le démotique c'est à dire qu'on fait comme si le système a toujours été écrit comme ça alors qu'on voit bien que sur le papyrus vous avez c'est toujours les mêmes mathématiques mais notifié en cursive parce que là maintenant le scribe cherche à aller vite donc il va chercher des formes cursives pour faire les chiffres voyez donc il dit il y avait des signes numériques pour chaque exposant de 10 qui pouvaient être répétés jusqu'à 9 fois si nécessaire pour écrire le nombre aux traités il était structurellement similaire aux chiffres romains et aux chiffres acrophoniques grecs à ceci près qu'il manquait la sous-base keynaire la base 5 de ces deux systèmes c'est à dire que maintenant on voit une chose c'est qu'au départ on a l'écriture monumentale voyez des anciens ensuite il va y avoir le hiératique c'est à dire le vautopachnopter on va essayer de le faire très rapidement et le démotique va simplifier encore l'écriture hiératique donc tout le démotique va être une simplification à l'extrême de l'écriture monumentale et ça va se faire au fur et à mesure puisqu'en 2700 on va commencer à mettre au point le hiératique et le démotique on va l'avoir à partir de moins 700 ce qui est très particulier c'est que comme c'est une écriture faite par les scribes donc il y a des variantes et ces variantes à mon avis ont eu des conséquences plus importantes qu'on ne pourrait l'imaginer je vais vous montrer ça alors voilà les évolutions hiéroglyphiques hiératiques et à la fin le démotique d'accord donc sur une période de 3 millénaires chose particulière regardez ici vous avez un texte sur papyrus écrit en démotique on est à la 26ème dynastie voyez que c'est intéressant de voir comment les textes qui étaient autrefois en caractère hiéroglyphique monumentaux et bien sont aujourd'hui sur le papyrus sur écrit il faut savoir que n'importe quel témoin de Jéhovah enfin accidenté de la route de Jésus-Christ quand il arrive chez vous et qu'il vous présente un document le plus ancien c'est toujours sur papyrus trouvé en Egypte est-ce que vous comprenez l'affaire c'est-à-dire c'est toujours un manuscrit trouvé en faisant des fouilles en Egypte écrit sur papyrus vous comprenez ça veut dire mais on ne vous dit pas quoi parce que l'écriture en Egypte ancienne s'appelait Medou Netcher Medou Netcher ça veut dire les paroles Medou Netcher de Dieu les paroles de Dieu et ce qui veut dire que les textes qu'on fait passer pour un chrétien existaient déjà mais la chose c'est que nous étions dans une civilisation matriarcale c'est-à-dire il n'y a aucune femme qui est sortie de la côte d'aucun homme est-ce que vous comprenez l'affaire parce que là vous avez affaire à des gens qui considéraient que la femme avait sa place dans la société dans tous les cercles de pouvoir et de connaissance c'était pas le conflit qui nous mène jusqu'au conflit aujourd'hui avec le féminisme et compagnie qu'on a en Occident nous on avait déjà terminé avec cette affaire-là depuis très longtemps quand les Européens sont arrivés à l'époque de l'escabage beaucoup de femmes dirigeaient des royaumes parce qu'on est en train de refaire le fil à couper le beurre alors que c'est des histoires qu'on avait déjà réglées depuis très longtemps mais toujours est-il que chose particulière regardez ici une inscription en démotique donc ce que vous commencez à comprendre c'est que cette écriture-là est la base d'inspiration de l'arabe est-ce que vous commencez à comprendre l'affaire c'est la base d'inspiration de l'arabe donc ça il faut le savoir et donc les textes que nous avions en inscription monumentale sont passées en hiératique donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de documents de papyrus de mathématiques notifiés en hiératique le hiératique c'est un peu particulier pourquoi ? parce que comme c'est une écriture manuelle il faut s'habituer à l'écriture du scribe c'est-à-dire il faut à la limite devenir spécialiste de tel scribe pour pouvoir comprendre les signes plus rapidement parce qu'il y a des variants des fois entre les scribes maintenant la thèse regardez aspect mathématique et ça c'est très souvent répété la numération égyptienne est une numération additive et décimale dans laquelle il n'y a pas de zéro ce n'est pas une numération d'opposition l'inconvénient de ce système est que les grands nombres comme 999 1999 sont très longs à écrire c'est totalement faux vous voyez ça c'est totalement faux il faut savoir que nos ancêtres avaient notifié une façon très simple de noter des chiffres on a la valeur principale qui est la grenouille qui vaut pour 100 000 et ici vous avez la corde enroulée qui vaut pour 100 et le bâtonnet qui vaut pour 1 donc ça veut dire il faut faire 101 000 fois 100 000 donc ce qui est notifié ici c'est 10 millions 100 000 voyez ici vous avez la grenouille qui vaut pour 100 000 et vous avez 1, 2, 3, 4 bâtonnets donc vous avez 400 000 et ici vous avez le doigt qui vaut pour 10 000 et vous avez 7 bâtonnets donc qu'est-ce que vous avez comme chiffre vous avez tout simplement 470 000 donc le fait de dire que les gens répétaient vous voyez comment c'est faux parce que là vous avez des documents qui proviennent directement des papyrus de mathématiques vous voyez que c'est faux les anciens ont inventé des systèmes pour simplifier les chiffres voyez bon ce qu'il y a d'extraordinaire comme disait le professeur c'est que le zéro on l'a retrouvé et c'est Auguste Mariette qui est un français qui a fait des fouilles vous voyez dans la région de Thèbes qui a trouvé un script comptable wayal qui s'appelait néphérotep aux alentours de 1700 de l'heure ancienne qui a notifié le zéro vous voyez et un zéro qu'on appelle donc qui est notifié sous la forme du néphérou néphérou qu'on entend comme bon parfait mais qui sous-tend en fait une exactitude de résultat quelque chose de bien vous voyez c'est parfait c'est bon c'est très bien donc qui fait que on voit que dire qu'il y avait une absence absence de zéro en Égypte c'est faux d'accord donc ça fait beaucoup de choses à rectifier maintenant la chose c'est qu'il y avait des fractions mathématiques les fractions c'est très simple à faire avec les enfants moi quand je suis à l'école primaire je fais les fractions avec les enfants très simplement on a la bouche vous voyez je mets deux doigts ça veut dire tout simplement un demi un tiers un quart un dixième bon les enfants comprennent ça très vite il suffit de je mettre trois doigts ils disent voilà c'est un tiers donc et à partir de ce moment là vous voyez on a toujours les mêmes calculs avec les valeurs en dessous mais dès que j'obtiens la bouche ça veut dire que j'ai un chiffre après la virgule c'est comme ça qu'on a introduit la notion de chiffre après la virgule c'est à dire toutes les valeurs en dessous de 1 d'accord donc ici on va avoir 704 314,33 et des gamins de C1 vont vous donner le résultat sans aucun problème vous voyez et ici on va avoir 112 000,66 donc voilà comment les choses vont être notées très simplement c'est à dire que l'apparition des chiffres après la virgule au niveau des calculs alors maintenant l'évolution de l'écriture va être intégrée au hiératique au démotique vous voyez donc le hiéroglyphique par exemple on a des bâtonnets et le hiératique et le démotique on va commencer à écrire des lettres et bien vous savez que là ça montre vraiment la mauvaise foi des historiens parce que c'est fini vous allez comprendre la chose voilà c'est à dire que les chiffres qui étaient notées sur la forme de bâtonnets avec des ans vont être notifiées maintenant directement en cursive voyez-vous et cette notification en cursive vous voyez ça va donner le hiératique ici et donc pour écrire 60 on ne va plus répéter 6 fois 10 on va écrire 60 directement 70 et compagnie vous voyez donc voilà comment on va écrire 1328 on ne va pas répéter 3 fois 100 c'est fini à partir du hiératique c'est fini ces choses-là ça ont disparu et donc là ils ont trouvé la façon suprême de notifier un chiffre sans répéter plusieurs fois sans mettre les bâtonnets en dessous c'était terminé donc vous voyez les unités dont parlait monsieur Chrysomalis effectivement on a la ligne des unités jusqu'à 9 la ligne des dizaines jusqu'à 90 la ligne des centaines jusqu'à 900 et c'est comme ça que le système va fonctionner et que les grecs en arrivant vont trouver ce système-là en fonctionnement ici vous avez les hieratiques numéros donc les chiffres du papyrus Kaoun d'accord et là vous avez du papyrus Harris tout ça pour vous montrer qu'effectivement le scribe il y a quand même sa façon de notifier les chiffres maintenant le professeur Chrysomalis montre que mais regardez si je veux ici noter 4637 en démotique je vais utiliser le même système que le grec voyez c'est-à-dire que j'ai ma valeur 4000 ici j'ai les milliers je vais remonter à 4000 voyez 4000 j'ai mis 4000 et après j'ai 600 je vais remonter à valeur 6 voyez et je mets mon 600 c'est-à-dire qu'en fait on fait la même chose mais sauf que ça a été fait avant est-ce que vous voulez la faire ça a été fait bien avant et c'est pour ça qu'il dit qu'on a ici la preuve que les grecs et les romains en fait avaient tout simplement copié le système de notification des chiffres de l'Égypte ancienne maintenant je voudrais terminer avec ça parce que moi il y a une chose qui m'a paru très étrange et je laisserai le professeur Adjamabo en parler dans le cadre du colloque c'est voyez les chiffres arabes des chiffres dits arabes quand j'ai vu 1, 2 et 3 je me suis dit mais c'est bizarre ça c'est le démotique égyptien mais pour les centaines regardez si vous prenez ici voyez vous avez pour les centaines 100 200 300 vous voyez que la petite branche vous avez le scribe qui fait tac tac comme un Y tac 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 et il fait la petite courbure et si vous prenez voyez vous si vous prenez les chiffres dits arabes vous retrouvez exactement la même démarche voyez c'est à dire cette petite courbure là voyez donc en fait ils ont inversé la petite patte mais en fait on voit bien que dans le démotique égyptien on a déjà l'inspiration des caractères dits arabes donc en fait il faut revoir l'historiographie à ce niveau là parce que la personne qui voit ça naturellement ça l'inspire c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle maintenant si on prend les valeurs en hiératique on a quelque chose encore de très étrange qu'avait soulevé Jean-François Champollion c'est que on a en hiératique et en démotique les chiffres qu'on utilise aujourd'hui dans leur système de notification c'est à dire 1, 2, 3, 4 mais là regardez démotique en hiératique en Donald c'est à dire que vous êtes en Afrique donc vous voyez que ces chiffres là dans leurs notifications apparaissent en Afrique à une époque où le monde occidental n'existe pas vous voyez l'affaire et le monde arabe aussi et le monde c'est à dire ces mondes là n'existent pas ne sont pas constitués en tant que vraiment civilisation que vous avez ceux qui vont utiliser par la suite et qui vont venir nous apprendre comme étant des choses venant d'eux vous voyez donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de revenir sur ces choses là et de montrer à quel point les savoirs de l'Afrique sont considérés tellement comme des choses tellement puissantes que celui qui l'a reçu manque d'honnêteté pour pouvoir restituer la vérité et il cherche à traverser cette vérité et la seule solution comme disait le professeur Diop c'était de nous armer de science jusqu'au bout et de remonter la documentation jusqu'à la source pour débusquer tout simplement la vérité voilà je vous remercie mes frères chers c'est gentil nous passons sans plus tarder aux questions alors attendez excusez-moi revenir sur mes notes je reviens sur une partie c'est une partie de l'alphabet c'était au moment où vous parliez de la façon dont ils ont été décis enfin écrit par exemple pour le montagne orientale et montagne occidentale oui totalement totalement alors là c'est une question un peu personnelle mais ce serait pour savoir par exemple si pour écrire en montagne il faut mettre donc le serpent si j'ai bien compris et un petit dessin de montagne si par exemple on voulait écrire montagne de feu pour volcan pour volcan est-ce que ce serait montagne de feu par exemple c'est toujours la même chose c'est à dire qu'il faut comprendre que ce sont des signes idées mais le signe idées introduit le son c'est à dire ce qui est prononcé par la voix doit être lu par le choix du signe idées et c'est ça qui est impressionnant c'est à dire qu'on n'est pas dans la démarche du pictogramme où on a le dessin des toilettes mais c'est pas écrit toilettes vous voyez ce que je veux dire par là c'est à dire qu'on déduit que ce sont les toilettes mais c'est pas écrit trois lettres là on rentre dans quelque chose où on a le signe idée mais qui capture le son c'est pour ça qu'on peut pas en parler comme si on parlait de pictogramme vous voyez je dis ça j'ai la chair de poule on peut pas en parler comme ça parce que là on est beaucoup trop avancé dans la technicité de l'écriture pour en fait un simple pour en parler comme si ce sont des pictogrammes vous voyez ce que je veux dire par là donc c'est ça qui est important donc à partir de ce moment là lorsque le Dr Dreyer a vu les tablettes et a interprété parce qu'il faut savoir que le pluriel en égyptien ancien c'est trois vous voyez et on a le symbole de trois le serpent qu'on a ici effectivement qui est le djeu vous voyez il faut le prendre un peu comme un espèce de complément phodétique des fois qu'on a dans certains signes mais les trois montagnes ici notifient clairement un pluriel ça c'est clair le djeu là c'est véritablement un pluriel mais la cité s'appelle Abdu Abidos c'est Abdu et on met un éléphant sur trois montagnes l'éléphant c'est Ab et les trois montagnes c'est Djeu donc il faut arrêter là on n'est pas dans des pictogrammes c'est ça il faut comprendre l'affaire c'est à dire que là on est dans une dans une dans une graphie qui va capturer le son de ce qui est dit et ça c'est prodigieux vous voyez je dis ça j'ai la chair de poule oui professeur mon voisin m'a dit que votre élève est brillant j'ai dit que l'élève dépasse le maître sa question sa question a un sens sa question a un sens ça dit que vous avez le serpent que vous prononcez Djeu oui et vous avez la montagne aussi qui a Djeu Djeu il y a aussi Djeu dedans donc je devrais lire Djeu Djeu or je ne lis pas Djeu Djeu je lis simplement Djeu donc l'un des Djeu sert simplement à renforcer l'autre Djeu voilà pourquoi on ne le prononce pas ça s'appelle comme a dit Omotunde un complément phonétique c'est ça l'écriture égyptienne est très compliquée quand vous écrivez Kemit normalement dans les hieroglyphes si je veux réellement transcrire c'est deux M Kem K-M-M-T Kemit or nous transcrivons K avec un seul M mais c'est que l'autre M sert à renforcer celui qu'on prononce il est complément phonétique simplement voilà pourquoi Champollon finalement était un génie parce qu'il ne prononce pas Djeu Djeu il dit seulement Djeu une seule fois l'autre est complément phonétique donc on ne dit pas Kemit avec deux M on dit Kemit avec un seul M l'autre M qui est écrit on ne le prononce pas il sert à renforcer celui qu'on prononce c'est un complément phonétique voilà pourquoi il dit à Djeu et puis à Djeu pour que vous ne dites pas Djeu Djeu pour que vous ne prononcez pas le serpent le serpent est un complément phonétique simplement et l'autre chose aussi qui serait intéressante c'est le fait qu'ici on a le nom d'une cité oui bien sûr c'est extraordinaire voilà excusez-moi bonjour merci professeur mais comment le cerveau humain postérieurement à ses fouilles à ses trouvailles a pu rentrer dans la comment dirais-je dans la dynamique qui a été faite par les cerveaux il y a plusieurs millénaires parce que ça c'est un truc vous êtes obligé de nous donner des explications pour pouvoir rentrer dans ce système là ça signifie que la première personne le premier humain après des millénaires qui est rentré dans ce système là ça suppose qu'il a eu une espèce de une clé qu'il a trouvée pour pouvoir rentrer dedans alors est-ce que tu peux nous expliquer ça alors nos ancêtres disent que la connaissance de l'écrit est quelque chose de divin c'est-à-dire qu'il y a eu un être divin qu'ils ont appelé Djéouti que les grecs ont appelé Hermès Trémégis vous voyez Thoth et que c'est lui qui a voulu dans une intention de permettre à l'humanité de changer de paradigme et d'avoir un paradigme celui de la civilisation qui a légué la connaissance permettant de fixer sur un support un son c'est-à-dire ce qui était dit et c'est pour ça que comme c'était une chose qui n'était connue qu'en Afrique vous savez il faut comprendre une chose l'homme moderne aujourd'hui on vous dit qu'en Afrique il y avait des hommes modernes en 350 000 ans quand vous regardez au moment où les hommes modernes vont parce que quand on vous parle de Néandertal mais arrêtez de raconter des histoires il y a des hommes modernes en Afrique depuis plusieurs centaines de milliers d'années qui produisent des matériaux de connaissance on vient vous fatiguer avec Néandertal qui n'a pas les mêmes ADN et la même constitution que nous est-ce qu'on voulait la faire mais il va développer un certain nombre de savoirs et de technicités et chaque fois qu'il aura l'occasion d'aller présenter cette technicité à d'autres peuples les peuples vont être mais carrément subjugués il faut voir qu'avant les européens que vous avez là n'ont jamais eu de civilisation toute leur civilisation c'est la civilisation africaine à partir de la basse époque mais excusez-moi juste un complément c'est-à-dire que j'ai l'impression tu vas me dire j'ai l'impression que là on a à la fois l'écriture et la phonétique alors que dans les langues modernes on a d'un côté l'écriture de l'autre côté la phonétique totalement tandis que là il y a le souhait parce qu'il faut comprendre une chose nos ancêtres ont considéré cette écriture-là comme sacrée parce qu'elle exprime des notions que l'écriture textuelle n'exprime pas la montagne quand on dit Jou c'est l'élévation vous voyez l'affaire il faut imaginer le soleil qui apparaît au-dessus de cette montagne et on va le voir apparaître avec les rayons donc cette idée d'élévation c'est quelque chose de très important dans le fait de notifier cette montagne-là en particulier même chose quand on a ici Abjou parce que c'est la ville sainte Abidos c'est la ville sainte c'est-à-dire avant d'avoir Jérusalem qui a joué en deuxième division il y avait la première division et la première division jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs les gens quand ils cherchent la ville sainte ils vont à Abidos parce que c'est là où il y a la cité sainte et donc Abjou vous voyez l'affaire c'est cette montagne d'élévation avec la notification de l'éléphant qui représente la sagesse quelque chose vous voyez ce que je veux dire par là ? il y a des évocations sous-entendues par le choix de la graphie et de la représentation de la chose qui servira à noter parce qu'il aurait pu utiliser d'autres choses mais il va utiliser ça l'ibis qui va représenter là c'est le symbole de Thoth mais ça veut dire c'est une cité où quand on va là c'est pour la connaissance du sacré la relation entre le fini et l'infini donc vous ne sortirez pas indemne de là voilà c'est ça si j'ai bien compris sa question c'est que vous avez la langue par exemple la langue française ou l'allemand la langue c'est ça non ? puis d'une autre part vous avez la phonétique donc ça fait deux choses tandis qu'en égyptien apparemment il n'y a que la langue sans phonétique voilà c'est que la langue c'est des sons vocaux qu'on aimait si ces sons que j'aimais font un sens pour vous vous êtes dans le système vous pouvez comprendre mais si vous entendez des sons et vous n'êtes pas dans le système des significations vous ne comprenez pas je dis c'est ma langue maternelle je dis je salue à vous vous n'avez pas compris voilà parce que vous n'êtes pas dans le système la langue c'est des sons et c'est la phonétique au laboratoire notamment qui doit déterminer l'endroit où vous prononcez exactement l'appareil phonatoire parce que le nez joue les lèvres jouent vous ne pouvez pas prononcer le B le B sans les lèvres c'est impossible donc c'est une lettre labiale il faut que j'ai les langues et puis j'explose un peu B et le peu je n'explose pas il n'est pas sonore il est sourd le B et la biale est sonore il faut le B il faut qu'il y ait le son qu'on entend donc on étudie exactement l'arabe d'avoir le guttural le G au fond il y a les dents ça le dent je ne peux pas prononcer le D où le T les dents jouent le nez joue pour les nasales etc tout l'appareil phonatoire joue physiquement je peux déterminer l'endroit exact maintenant l'écriture c'est quoi il faut que je symbolise ce son là par un signe de convention alors c'est difficile de faire exactement comme la nature voilà pourquoi la phonétique la phonétique est toujours approximative par exemple même le A il y a le A de PATH je dois mettre l'accent circonflexe il y a le PATH il y a beaucoup de nuances qu'on n'arrive pas toujours à représenter graphiquement exactement c'est ça c'est la difficulté là d'où l'alphabet international c'est compliqué de représenter par un signe exactement le son là où il se prononce c'est toujours une convention pourquoi ce système là n'a pas survécu ? non mais par contre l'Egypte par contre l'Egypte n'a pas cette difficulté justement c'est ça et pourquoi ah mais c'est un génie égyptien quand vous dites djou vous le prononcez avec votre muscle etc l'Egyptien le représente graphiquement djou sans ambiguïté tandis que en Europe je peux le prononcer avec ambiguïté je peux le présenter graphiquement avec ambiguïté l'Egyptien ne le fait pas il prononce tu prononces djou le signe que tu lis il dit djou sans ambiguïté donc il fait à la fois la phonétique l'appareil phonatoire et la langue en même temps et c'est difficile de faire ça avec nos langues actuellement on n'a pas pu faire ça après mais est-ce qu'il y a des langues qui existent aujourd'hui est-ce qu'il y a des langues africaines existant aujourd'hui qui ont perpétué ce système là est-ce qu'on retrouve ce genre de enfin ces modalités dans des langues actuelles qui sont pratiquées en Afrique ce n'est pas question des langues c'est que si vous savez par exemple le Bamoun la langue du nord du Cameroun et ils ont leur propre écriture donc ils n'emploient pas les signes que nous employons là pour représenter leur son ils ont leur propre écriture pour représenter leur propre son et à ce cas là il peut avoir mariage parfait entre les sons et les signes qui représentent les sons entre les signes qui représentent les symboles graphiques qui représentent les sons et les sons parce que c'est difficile il faut il faut d'abord avoir vos propres signes à vous aussi par exemple le chinois n'a peut-être pas ses difficultés parce qu'il a ses propres signes alors les signes que nous avons l'arabe a ses propres signes voilà pourquoi il est difficile même d'écrire l'arabe avec les signes du latin là c'est difficile Mouammar Kadhafi ils prononcent pas comme ça ils prononcent Mouammar Kadhafi des choses comme ça comment vous allez écrire Kadhafi dans la fontaine vous pouvez pas on oublie j'écris D-H 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 mais on prononce toujours Kadhafi mais les arabes ne prononcent pas Kadhafi tu vois mais c'est bien que c'est difficile ça mais les égyptiens précisément c'est vraiment génial leur langue le son de leur langue même sans écrit le son que tu entends plus le signe qui représente ce son il n'y a pas de de divorce c'est parfait il faut voir exactement si par exemple les langues veille elles ont leur écriture les langues Thomas au Néolibéria et les langues Bambaron leur écriture les langues les langues qui ont leur écriture en Afrique bon parce que ceux qui ont inventé ça c'est en fonction de leur langue il faut voir étudier est-ce que ce son de votre langue c'est le signe qui le représente est-ce que le signe est sans ambiguïté sans ambiguïté ils disent oui comme le signe ju il n'est pas ambiguïté dès que je le vois je lis ju et le son est aussi ju il n'y a pas d'ambiguïté ailleurs il y a l'ambiguïté parce que c'est difficile de représenter exactement par graphie le son parfois il y a des sons compliqués il y a des sons simples par exemple mbemba les français n'arrivent pas à dire mbemba ils disent mb mbemba tu vois ils n'arrivent pas à dire même mbutu ils prononçaient mbutu tu vois ils ont des difficultés à faire on n'a pas le même ils n'ont pas besoin de l'être c'est compliqué quand je dis par exemple le ndinga c'est pas le d c'est pas dinga c'est ndinga le d est mouillé les français n'ont pas ça c'est bien qu'ils prononcent obenga par habitude mais en fait ils ne prononcent pas bien parce que le g est mouillé ils n'ont pas ça dans leur langue c'est obenga le g n g ils n'ont pas ça en français donc ils n'arrivent pas à prononcer tous les joueurs les joueurs qui jouent sauf peut-être mbappé mais parfois ils disent m n mbappé guillen m n ils prononcent avec le m parce qu'ils ne peuvent pas coller le m et le p ils ne peuvent pas coller ça ça n'existe pas dans leur son donc présenté graphiquement ils n'arrivent pas à lire ce son ainsi présenté donc ils peuvent lire m mbappé merci professeur excusez-moi merci enfin ce que ce que je voudrais aussi rajouter c'est que lorsqu'on est dans les confréries initiatiques on voit qu'il y a des tables de la loi c'est-à-dire des textes écrits et il y a une chose qui est un peu particulière c'est cette espèce de croissant qui est un peu comme le croissant de lune vous voyez l'affaire ce croissant de lune là il ne se lit pas simplement comme un croissant de lune quand le jeune néophyte rentre dans la confréerie il est un peu comme ce premier quartier de lune qui va vers la lune montante vous voyez l'affaire et la façon dont c'est dit dans cette confréerie là on désigne la lune montante en fait c'est pour ça que la graphie elle est importante on ne peut pas l'enlever parce que après on l'a vu pour Nefertari Amès Nefertari en fonction de son âge on va représenter le croissant de lune soit on parle d'elle quand elle est jeune soit on parle d'elle quand elle est déjà âgée et on a vu que les égyptologues occidentaux ne comprenaient pas ces différences de graphie pour le nom de quelqu'un oh il s'agissait de la même personne vous voyez et c'est Abu Bakr qui a montré que non en Afrique les graphiques permettent quand tu nommes le nom de la personne de dire est-ce que c'est à l'époque où il était enfant est-ce qu'il était adulte ou est-ce qu'il était âgé donc c'est pour ça que la représentation du signe c'est extrêmement important puisque quand on a dit le nom de la personne on n'a pas ces informations là voilà c'est gentil oui bonjour je vous remercie parce que c'est fantastique tout ce que vous êtes en train de dire j'adhère vraiment et moi qui suis carteronne amérindienne je retrouve énormément de similitudes entre les civilisations mayas aztèques zapotèques toltèques et les civilisations africaines que ce soit par les glyphes où on retrouve effectivement nous on a l'horizontal pour le 5 et on a un point pour le 1 oui totalement et on continue comme ça etc donc on retrouve les mêmes glyphes en quelque sorte on retrouve également les mêmes cosmologies je parle des dogons là beaucoup plus mais ma question c'est par rapport au zéro parce que monsieur en a parlé hier soir très succinctement oui en faisant une parenthèse avec les mayas enfin oui avec les mayas d'ailleurs et du coup j'aimerais bien revenir sur ce que vous ce que j'ai montré dans la thèse et l'antithèse comment vous considérez ce zéro dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la thèse et l'antithèse c'est ça quand il a quand ils je vais aller un peu plus vite quand ils ont parlé de ça alors et puis j'aimerais savoir aussi si vous êtes intéressé justement à cette partie du monde parce que je vois que vous parlez beaucoup de l'Europe des pays qui sont autour de l'Europe mais pas trop de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord où les civilisations finalement sont un peu différentes de l'Europe voire beaucoup même mais par contre très similaires avec l'Afrique totalement et moi je l'ai retrouvé dans la cosmologie donc mayas aztèques et hanka dans la civilisation d'Ogon et j'aimerais savoir si vous avez l'intention de vous intéresser à cette partie du monde pour cette similitude totalement alors la première chose effectivement pour la partie zéro c'est que c'est un français qui s'appelle Auguste Mariette qui a fait des fouilles dans des tombeaux et qui a spécifié que pour savoir à qui appartient le tombeau il faut regarder des objets et sur ces objets on a le nom du propriétaire donc sur un certain nombre d'objets il a vu que revenait constamment un seul et même nom c'est le nom de Neferothèbes bon mais là les papyrus boulak ce sont des papyrus de comptabilité c'est à dire tous les boulak ce sont des papyrus de comptabilité c'est la comptabilité royale de Thèbes de Ouasset et chose particulière pour vous dire les choses et vous raconter la petite histoire c'est que c'est deux égyptologues qui discutaient dans un forum vous voyez il y a très longtemps et un a dit il semblerait qu'il y ait eu un zéro qu'on pourrait trouver dans un papyrus boulak et c'est comme ça que nous sommes partis en quête de ce papyrus boulak on a trouvé le papyrus boulak 18 et chose particulière il fallait identifier sur le papyrus boulak 18 les zéros mais Sir Alan Gardiner qui avait traduit en anglais le papyrus nous a permis en fait de remonter la source jusqu'au moment où j'ai pu identifier le zéro écrit en hiératique sur le document avec l'équipe diopienne quand on a demandé je dirais parce qu'au départ on a eu la traduction de Sir Alan Gardiner qui était en anglais mais on ne savait pas s'il y avait un espace vide ou s'il y avait une graphie ça a été très compliqué et il a fallu faire appel aux frères africains américains des grandes universités pour obtenir le document une copie du papyrus boulak 18 ce que nous avons obtenu et c'est donc on a été à la page il fallait la retrouver effectivement on a vu qu'il y avait une graphie là où il était notifié le zéro et cette graphie effectivement c'était bien le néphéro donc chose particulière c'est que ce zéro existe dans la construction le professeur auditeur Arnold a montré qu'il y a la ligne zéro la ligne au dessus de zéro dès que la construction elle monte et la ligne en dessous de zéro qui fait qu'on a là les mathématiques positives et négatives c'est à dire les grilles d'évaluation ce qui va donner le nilomètre d'asseoir on va pouvoir savoir calculer le niveau de l'eau savoir si le niveau est normal est-ce qu'il est trop monté ou trop descendu donc tout ça ça fait partie des choses où on voit qu'il y a un univers d'utilisation du zéro et ce zéro est d'autant plus conceptualisé dans la tradition des anciens que Dieu même qui est le un le necherwa c'est à dire le Dieu unique provient d'un antécédent qui est le noun c'est à dire le noun qui est une espèce de placenta qui va tout simplement donner naissance c'est à dire mettre au monde Dieu lorsqu'il va prendre conscience de lui même donc il fait que la conception d'une antériorité à un est fondée dans la réflexion et la pensée égypto-nubienne et ça on le voit à tous les niveaux maintenant c'est vrai que vous savez on a eu moi je vais vous dire une chose vous savez que dans toute cette région caribéenne l'histoire réelle de cette zone sud-américaine est un sujet tabou et je vais vous dire pourquoi parce que les noirs en termes en termes de démographie il y a la deuxième région après l'Afrique où il y a énormément de noirs c'est le Brésil après vous avez les Etats-Unis après vous avez tout le bassin sud-américain et la Caraïbe démographiquement il y a eu une poussée démographique du monde noir dans tout ce bassin là qui fait que ceux qui étaient venus pour organiser l'esclavage et la colonisation eux sont en régression démographique et lorsqu'il y a des élections ils se retrouvent à faire du social c'est-à-dire ils disent à partager notre argent parce que quand Obama dit qu'il faut faire l'Obamacare c'est-à-dire mettre en place un système de santé le riche dit partager mon argent et c'est la même chose au Brésil c'est-à-dire vous mettez Lula Lula dit il faut que tous les Brésiliens puissent manger trois fois par jour donc c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire des politiques sociales dans des pays dans lesquels ça n'avait jamais été fait donc il faut bloquer au maximum la poussée je dirais de la prise de conscience noire dans ces régions et c'est pour ça que en Guadeloupe et en Martinique je peux dire que ce sont des sujets tabous le professeur Jean Mazel qui a fait partie d'un grand colloque dans lequel on a montré que les premiers habitants de l'Amérique ce sont des noirs il a apporté les documents à Aimé Césaire en Martinique non seulement il n'y a jamais été fait état de ces documents-là mais en plus ce qui est extraordinaire c'est qu'il n'y a jamais eu de débat et pourtant il y a des débats en Amérique du Sud sur ces questions de la présence noire je vais vous donner un exemple les français ont toujours combattu l'idée qu'il y ait dans ce bassin carimbéen eu une présence africaine sauf que en 1975 à Porto Rico on a trouvé des tombes et ces tombes-là effectivement sont des tombes africaines de gens qui sont venus avant Christophe Colomb maintenant il y a à peine deux ans lorsqu'on a interrogé la directrice de l'institut d'archéologie de la Guadeloupe elle dit qu'en Guadeloupe on trouve plusieurs types de tombes dont des tombes contenant un canidé orienté un peu comme si le canidé avait pour vocation de guider le défunt dans une région précise dans l'au-delà mais c'est qui le canidé qui guide le défunt dans l'au-delà c'est Anubis ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient porteurs de l'antique tradition qui ont été enterrés en Guadeloupe et qu'il ne faut pas confondre les tombeaux des Noirs venus après Colomb et les tombeaux des Noirs venus avant est-ce que vous voyez l'affaire mais compte tenu du fait qu'on donne des subventions pour ceux qui font la promotion des Amérindiens mais dès que vous commencez à parler des Africains vous n'avez aucune subvention vous voyez l'affaire et que je vois même que certains élus font plutôt le monroir quand il faut parler de ce genre de choses là vous voyez l'affaire puisque certains me disent quel sujet on peut faire en termes de conférence quand je leur donne ce sujet là monroir tout le monde part en marche arrière vous voyez l'affaire et ça je ne dirais pas qui mais ce sont des choses qui se produisent chez moi bon toujours est-il moi j'ai été à Saint-Laurent-du-Maroni j'ai été voir les Bonis qui sont ces Africains qui sont arrivés donc en Guyane et qui sont partis dans la forêt le souverain des Bonis nous a dit le doyen de Béfacoli qui était avec moi que quand les Africains sont arrivés dans les bois ils sont tombés sur des Amérindiens et au début la rencontre a été un petit peu musclée mais il a fallu faire comprendre aux Amérindiens qu'ils n'allaient pas faire demi-tour parce qu'ils sont venus là pour rester donc il faut qu'on s'asseye et qu'on discute et quand ils ont réussi à s'asseoir pour discuter le roi je vous dis le souverain actuel m'a dit que ses ancêtres ont demandé aux Indiens est-ce que ils sont souverains de tout ce territoire-là c'est-à-dire tout le territoire leur appartienne donc de manière à créer les conditions de vivre ensemble et la réponse des Indiens qui étaient dans les bois leur ont dit non non il y a des Noirs qui sont vos ancêtres qu'on appelle les Hippokou qui sont beaucoup plus en haut de la montagne eux là ils sont très forts eux c'est les bêtes ammonioc vous voyez l'affaire c'est eux qui nous ont enseigné un certain nombre de choses donc c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des témoignages jusqu'à aujourd'hui quand vous allez dans les bois là-bas on vous sort des récits donc de testaments d'Amérindiens sur un certain nombre de choses et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas en parler ouvertement c'est un problème de géopolitique moi quand je dis que les Noirs étaient là avant il y a des crânes il y a des fouilles on vous dit on a trouvé un crâne alors que c'est faux moi j'ai acheté les fouilles on a trouvé plus d'une centaine de crânes le laboratoire d'Australie a daté la première présence humaine en Amérique à 60 000 de l'ère ancienne méthode isotopique argon et quand ils font l'ADN on peut vous dire exactement d'où venaient ces gens-là d'Afrique en plus ils ont représenté un bateau on veut vous faire croire que c'est des abogènes d'Australie qui seraient partis en vacances dans une croisière pour remonter jusqu'en Amérique c'est totalement faux parce que là où c'est faux il faut des courants marins quittant l'Australie et vous ramenant en Amérique du Sud pour qu'une telle expédition soit possible alors tout le monde sait que le Gulf Stream quand vous quittez le Sénégal vous arrivez directement en Guadeloupe et en Amérique est-ce que vous voulez la faire donc tout ça fait que il y a quand même moi je vais vous dire une chose moi j'ai demandé à l'UNESCO en colloque du Mexique pour demander aux Amérindiens juste une chose veuillez me donner l'école d'architecture que vous avez suivie qui vous a permis de passer du Tipeee à la pyramide de Teoctihuacan parce que excusez-moi ah voilà parce qu'il y a une seule université on les retrouve dans toutes les Amériques parce qu'il y a une seule université où on apprenait la taille de la pierre et l'orientation astronomique par rapport à des étoiles c'est une école africaine de l'aveu même des gens sur place vous voyez l'affaire donc ce que je veux dire et qui est une chose qui est vraiment très simple et c'est valable aussi pour les asiatiques qui racontent des histoires alors qu'au Confucius c'était africain et aussi les Bouddhas et tout ça le monde noir va se réveiller avec la connaissance des fouilles arcologiques et des datations et on ira régler les comptes avec tout le monde vous comprenez ce que je veux dire par là on ira régler les comptes avec tout le monde parce que moi je dis une chose aujourd'hui nous n'avons peur de personne même les martiens on pourra leur démontrer que la soucoupe volante qu'ils utilisent là c'est nous qui l'avons fabriqué nous n'avons peur de personne parce que nous avons la documentation Cheikh a dit il faut s'armer de science jusqu'au dent nous on a investi financièrement dans la connaissance c'est à dire que les études je les achète vous comprenez l'affaire quand on fait les fouilles et les datations du Brésil je possède les fouilles je les ai achetées nous achetons tout il ne faut pas oublier qu'il y a un magazine américain qui s'appelle Scientific American et qui a montré qu'on a trouvé Osiris et Isis sans statuette au pied de la pyramide de Teotihuacan et que ce monsieur qui est présent ici qui m'a posé une question une fois qu'est-ce que tu fais comme histoire je lui ai dit je fais de l'histoire mais une histoire un peu particulière je peux te faire décoller de ta chaise comme une fusée et je suis allé lui chercher un scientifique américain et je lui ai montré ça des graphies hiéroglyphiques aux Etats-Unis et lui-même m'a dit non là je décolle de ma chaise donc la chose c'est que nous avons de la documentation nous avons même beaucoup de documentation quand les gens viennent à Nijia pour faire des mathématiques africaines c'est au minimum 4 à 6 kilos de documentation avec lequel ils repartent vous voyez ce que je veux dire par là mais la chose c'est que nous quand on va commencer à parler nous n'aurons besoin de l'approbation de personne parce que la science tranche les débats après c'est une question d'idéologie nous on n'a pas le temps pour l'idéologie la science règle les débats moi ce que je dis et qui est très simple c'est que lorsque je suis au Canada et que je passe du temps avec les Amérindiens même les Amérindiens d'ici qui sont à la Dominique on a beaucoup de choses en commun en termes de tradition spirituelle de la façon de voir les ancêtres de la façon de faire les rituels je vois beaucoup des fois quand je fais les cours sur les rituels aux ancêtres en Afrique je montre les rituels aux anciens faits par les Amérindiens il y a une similitude qui est extraordinaire donc on voit bien que nous avons été relativement proches et ça il ne faut pas l'oublier c'est à dire qu'il faut commencer à concevoir le monde de demain c'est à dire le monde où nous allons partager la vie sur cette planète sans nous taper dessus sans envier ce qu'il y a dans le réfrigérateur du voisin d'en face et en disant oui on va délocaliser ce qu'il y a dans son réfrigérateur pour mettre dans le nôtre vous voyez ce dire par là il faut apprendre une chose chacun a ce qu'il lui faut là où il est il faut arrêter d'avoir la convoitise de ce qu'il y a chez le voisin voilà je vous remercie mes très chers merci beaucoup monsieur Motoudé je suis désolée le temps avance mais vous pourrez lui poser des questions après juste pour compléter le sujet de la dame vous êtes quand j'ai des mayas et des azthèques et vous savez qu'il y a beaucoup de civilitudes mais il ne faut pas oublier que les Olmecs sont la civilisation mère de l'Amérique du Sud et que les Olmecs sont exactement des Africains et que ils ont découvert par le carbone 14 qu'effectivement les Olmecs sont la civilisation mère les mayas les azthèques descendent d'un mixage d'ailleurs le mixique vient d'un mot mexique ça ressemble à métisse donc les Olmecs ont apporté une goutte de sang noir comme on dit et c'est de là que ça vient la similitude la ressemblance que vous ressentez vous avez du sang noir totalement moi je dirais deux choses comme disait le professeur il y a le professeur Vansertima qui a fait des travaux énormes là-dessus mais il y a un professeur avec lequel je me suis entretenu longuement dernièrement c'est Pate Diagne qui fait de l'archéologie linguistique et qui a montré qu'en fait il y avait des rituels de fondation de cités qui existaient en Afrique et ces Africains qui sont partis dans le Nouveau Monde ont fait ces rituels c'est pour ça qu'on retrouve des mots bien précis vous voyez c'est-à-dire ces suites de noms Maracana Panama vous voyez Karukera Madinina quand on fait ce qu'on appelle la science du Ramakushi vous savez je voulais l'inviter mais il est très âgé donc il m'a dit que ce sera difficile pour lui de faire le voyage mais toujours est-il qu'on voit que tous les noms ce sont les suites vous voyez les prêtres de Ma qui rendent hommage au dieu Ra qui vont fonder une civilisation dans un lieu où il y a de l'énergie qu'on va appeler Ka vous voyez donc ça va donner Mara Ka et c'est ça qui va donner Karukera les Madinina tout ça et ça c'est ce professeur-là qui a enseigné à l'université à New York qui est le spécialiste de l'archéologie linguistique vous voyez et qui montre que beaucoup de noms en Amérique ont en fait une antériorité africaine et ça je vous invite à lire son ouvrage qui s'appelle Tarana voilà merci beaucoup nous allons laisser le prochain invité s'installer très rapidement afin de pouvoir poursuivre les conférences Merci